C'est M. Gilles Morand, qui est auteur du livre Massage et polarité. Bonjour M. Morand. Bonjour M. Ça va bien? Très bien, M. Vous êtes en forme, vous êtes bien détendu. Je suis très grande forme. Bonne nuit de sommeil. Un bon massage, de temps en temps? Je n'ai pas eu la chance personnellement, tu connais l'histoire, comme Denis Machaud aussi. Oui, exactement. Mais ça, un massage, ça m'est arrivé une fois de prendre une séance de massage. Je pense que les gens devraient au moins avoir une séance de massage une fois par mois, si ce n'est pas trop, demander, parce que ça fait tellement bien. On se sent tellement mieux après. C'est incroyable. C'est en plein, ça, c'est la détente totale. Puis vous, vous traitez de massage et polarité. Qu'est-ce que vous entendez par polarité? Polarité, c'est la canalisation des énergies subtiles du corps. C'est-à-dire? C'est-à-dire les blocages d'énergie. Fait que quand tu... Prenez mon bras comme exemple. Bon, mettons, si tu as juste un problème de tension dans une partie de ton bras, là. J'ai de l'attention des orteils. L'affaire, l'idéal, c'est qu'avec la main droite et la main gauche, tu recanalises l'énergie parce que le pouce... Vous sentez quoi, vous, là? Sentez-vous une certaine énergie? Pas vraiment, non, non, non. C'est très doux. Contrairement au massage qui est assez rude? Le massage, c'est un métier assez difficile, ça. C'est ça, puis c'est déjà... c'est plus dur pour le corps. Disons, ça fait... c'est plus anatomique. OK. Tant que polarité, c'est des énergies subtiles. Est-ce que les gens à la maison, madame, monsieur, souvent le monsieur arrive à la maison le soir, ou madame, a mal au dos, puis bon, on se demande de se faire frotter. Ça fait tellement de bien, on se couche sur le ventre, puis on se fait frotter. Même si on n'a pas de... on n'a pas d'études comme massothérapeute, est-ce que c'est bon quand même de faire un massage pour la personne? Tout le monde peut faire des massages. Sans faire des râces, sans rien déplacer? Nous, il va falloir une base, là, veut dire, savoir comment les formes anatomiques sont faites. Oui, mais la plupart des gens n'ont pas. Si on a mal au dos le soir, on demande à notre épouse de nous frotter dans le dos. Alors, c'est pas... elle n'a pas de technique, elle n'a pas de base, elle ne peut pas déranger quelque chose. Est-ce que c'est pas imprudent de le faire, ou...? L'important, c'est de... si on suspecte une déviation vertébrale, surtout, si on va avoir un cuirot, un ostéopathe ou un orthothérapeute. Si... c'est juste une douleur musculaire bénigne, là, qui, avec un frottage de... avec de la chaleur, ça s'en va habituellement. Dans ce livre-là, vous expliquez, vous, les massages et polarités. Oui, massage corporel, massage d'eau-dessus les doigts. Il y a des photos. Non, il y a au-dessus de 200 photos. Mais oui. Alors ça, on peut, d'après ces photos-là, comme je viens de dire, exemple, on peut regarder une photo et appliquer le même massage pour la personne. C'est ça, ça, c'est très simple. C'est très simple. C'est des techniques qui s'éclatent, c'est ça. Est-ce que vous suggérez, comme je le disais au début, est-ce que vous suggérez, comme je le disais au début, aux gens de recevoir des sessions de massage régulièrement, après vous? L'idéal, l'idéal, ce serait une fois par semaine. Une fois par semaine? L'idéal. Encore mieux que ça, une fois par jour. C'est quand même assez dispendieux, non? Ah, je veux dire, ça, c'est... Je veux dire, j'ai fait le livre pour aider les gens à avoir une meilleure base. OK. Il faut que s'il y a quelque chose dans une journée ou à la fin de la journée de travail, quelqu'un a un peu de stress ou de tension, tu as des manipulations que tu peux faire. Ou si tu peux prendre une journée par mois ou une journée par semaine pour un massage complet. Aller voir un massothérapeute, là, puis se faire faire un massage complet? Oui, ou tout simplement avec la pratique, parce que je donne comme la direction dans le livre, ils peuvent tout simplement se donner des massages sans problème. Parce que de bons massothérapeutes, est-ce qu'on en trouve beaucoup? Non, pas tellement. Parce que c'est dangereux. C'est un métier qui est assez dangereux. On connaît les déviations du massage, ça veut dire bien des choses. Mais un vrai massothérapeute, c'est beaucoup plus difficile, je pense, à trouver. Un bon massothérapeute, c'est quelqu'un... Disons simplement, il y a bien des masseurs qui ne massent pas. C'est ça que je voulais dire. Il y a bien des masseurs qui ne massent pas, qui font semblant de masser. Ils font semblant de masser. Un bon thérapeute, c'est quelqu'un qui est très conscient de l'anatomie. Si il y a un diplôme, des fois, ça aide à savoir... Oui, exactement. Puis je vous avoue qu'on s'en rend... Parce qu'il y a bien des gens qui se disent, ma soeur, ils l'ont appris dans des livres comme ça, puis ils se mettent à faire des massages pour un certain montant d'argent. Mais je peux vous dire une chose, en tout cas, si vous allez suivre une séance de massage, allez vous en rendre compte assez vite que c'est un vrai massothérapeute, parce qu'un gars qui connaît son affaire, il sait où est-ce qu'il s'en va, puis vous allez sentir le bien que ça vous fait en même temps. C'est ça. Un bon massage, c'est en moyenne trois quarts d'heure à l'heure. Ça peut aller plus loin que ça. M. Gilles Morin, c'est un ouvrage à consulter. C'est disponible dans toutes les bonnes librairies, aux éditions de Mortagne. Massage et polarité. On a un numéro de téléphone qu'on pourrait donner aux gens également, s'il y en a qui aimera plus d'informations sur le massage en général. Il est écrit en arrière. Oui, on va le montrer à l'écran en même temps. C'est à Montréal. C'est le 514 Montréal, évidemment. 4-4-3-53-74, 4-4-3-5-3-7-4. Merci, M. Morin, de votre visite. Merci, M. Gilles. Bien gentil. Bon été. On revient à la programmation. Vous voulez donc apprendre à faire de l'argent, n'est-ce pas? Eh bien, vous devez avant tout garder l'esprit ouvert. Vous devez vous tenir au courant de l'évolution des affaires, où vous resterez derrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada pouvait gravir les échelons de l'entreprise tout en jouissant d'une grande sécurité d'emploi et en espérant une bonne retraite. De nos jours, avec tous les licenciements, les chances de rester dans la même entreprise jusqu'à 65 ans sont minimes. Time Magazine estime qu'en Amérique du Nord, il se perd plus de 375 000 emplois par an et que cette tendance va continuer pendant les cinq prochaines années. Les privilégiés qui garderont leur emploi devront s'attendre à travailler beaucoup plus, avec peu ou sans rémunération supplémentaire. Il y a bien entendu la possibilité de lancer sa propre affaire. Il ne faut pas néanmoins regarder bien loin pour découvrir qu'une affaire ou une franchise représente de gros risques. Et si l'on en croit l'office américain des PME, plus de 62 % des petites entreprises échouent dans les six premières années. Le capital de démarrage et les frais généraux sont souvent trop importants pour qu'une nouvelle entreprise puisse survivre. Bien que la plupart des franchises offrent une formule garantie, ce sont en général celles nécessitant un gros investissement qui limite effectivement les risques. Tout le monde connaît des franchises qui marchent, mais très peu disposent du million de dollars nécessaires pour en acheter une. Une autre tendance est en train de se développer du fait que chaque année, des millions de personnes prennent leur destinée en main en lançant leur propre affaire. Une étude effectuée par la firme Roper a estimé que plus de 45 millions de personnes travaillaient à leur domicile. La plupart des experts pensent qu'en l'an 2000, 40 à 50 % de la population active des États-Unis et du Canada travaillera chez elle. La commodité, les frais généraux peu élevés et les avantages fiscaux rendent le travail à la maison particulièrement attrayant. Si l'on considère que tout le monde se plaint de ne pas avoir assez de temps il n'est pas étonnant qu'une nouvelle tendance se soit développée, une tendance appelée « cocoonage ». Ce terme s'applique aux gens qui trouvent le moyen de se procurer les marchandises et services dont ils ont besoin sans quitter leur maison ou leur bureau. En réponse à cette tendance, les entreprises qui distribuent efficacement des informations, produits ou services directement aux consommateurs jouissent d'un énorme succès. Il n'est donc pas étonnant que Success Magazine affirme que la distribution sera la clé du succès dans les années 90 et que les gens capables de trouver de meilleurs moyens de distribution feront fortune. Des milliers de personnes à travers le monde sont en train de découvrir une industrie qui tire le meilleur parti de ces tendances des années 90, une industrie appelée « distribution par réseau ». Le mot « réseau » signifie un groupe ou système interconnecté, alors que le mot « distribution » signifie la commercialisation de produits. Ces deux mots ensemble définissent clairement une industrie qui va s'accroître énormément au cours des dix prochaines années, offrant des possibilités extraordinaires pour des entreprises et des particuliers. Les grosses sociétés américaines reconnaissent même le potentiel de cette industrie. Des entreprises telles que Gillette, Firestone, Sprint, MCI, General Electric, Coca-Cola et IBM utilisent certaines formes de distribution par réseau. William Plikettis, chef de groupe chez Sprint, affirme qu'il n'y a pas de meilleur moyen de mettre un produit dans les mains des consommateurs. Oui, j'ai entendu parler de cette affaire, mais je ne sais pas comment ça marche. Dans une entreprise traditionnelle, une bonne partie du prix payé par le consommateur pour la plupart des produits et services va aux intermédiaires qui s'occupent de la distribution et de la promotion du produit ou service concerné. Lorsqu'une entreprise décide d'utiliser la distribution par réseau pour ses produits, les frais liés aux intermédiaires sont pratiquement éliminés. L'entreprise peut ainsi vendre ses produits ou services directement à un réseau de distributeurs indépendants qui, à leur tour, vendent ses produits ou services directement aux consommateurs. Cette formule permet non seulement à l'entreprise de maintenir des prix concurrentiels, mais elle permet aussi de transférer une grosse partie de l'argent qui, normalement, va aux intermédiaires, directement aux distributeurs indépendants, sous forme de boni. Chaque distributeur indépendant est en fait un partenaire de l'entreprise, mais c'est l'entreprise elle-même qui couvre les frais de recherche et développement, de fabrication, d'emmagasinage, d'emballage et d'administration. De plus, les distributeurs bénéficient d'un énorme soutien en termes de formation personnelle et de matériel publicitaire. Les distributeurs indépendants sont donc en affaire pour eux-mêmes et non par eux-mêmes. Dites-moi, quel genre de personnes s'intéressent à cette affaire? Quels que soient les antécédents, le niveau d'éducation, la profession actuelle ou le style de vie, la distribution par réseau présente des avantages pour qui que ce soit. Des médecins, juristes, dentistes, enseignants ou cadres considèrent tous cette industrie comme une source de revenus très flexible, n'affectant pas leurs activités professionnelles régulières. D'autres personnes choisissent cette industrie comme carrière à temps plein et considèrent la distribution par réseau comme le meilleur moyen d'atteindre leurs objectifs financiers. Est-ce que ça ne serait pas une opération pyramidale, par hasard? Beaucoup de gens associent le terme pyramide à des opérations contraires à la morale ou même illégales qui ne vendent pas vraiment des produits ou services, mais permettent à quelques personnes de s'enrichir rapidement en recrutant d'autres personnes dans leur programme. Heureusement, les lois sont devenues plus sévères au cours des années et les opérations pyramidales illégales ont été pratiquement éliminées. Ironiquement, cette structure pyramidale que nous avons tendance à mépriser est en fait celle d'institutions que nous connaissons bien, telles que les écoles, les églises, les gouvernements et en particulier les entreprises. Le problème lié à la structure pyramidale des entreprises est qu'elle limite le niveau de salaire et le poste qu'un employé peut atteindre. Le chemin se rétrécit au fur et à mesure que l'on monte dans la hiérarchie et il faut se démener pour garder son poste une fois que l'on y est arrivé. La distribution par réseau donne à tout le monde des chances égales d'avancement, quels que soient les antécédents, l'ancienneté, l'âge, le sexe ou l'origine ethnique. Les possibilités d'atteindre le sommet sont sans limite. Dans ce type d'affaires, votre plus grande réussite consiste à promouvoir le succès des autres membres de votre organisation. Dans son livre à grand succès Megatrends, John Nesbitt affirme que dans la distribution par réseau, la réussite consiste à donner du pouvoir aux autres et non pas à les écraser. Je n'ai pas le sens des affaires et je n'ai aucune intention de vendre à mes amis. Est-ce que vous avez déjà recommandé un bon film à quelqu'un? Et si cette personne voit et aime ce film, elle va probablement le recommander à d'autres. Votre recommandation initiale peut à la longue inciter des dizaines ou même des centaines de personnes à voir ce film. Ne serait-ce pas épatant si le gérant de la salle de cinéma vous donnait un pourcentage du prix des biens que vous avez aidé à vendre. Cet exemple explique pourquoi la distribution par réseau marche aussi bien. Tout simplement, vous commencez à partager avec d'autres les produits ou services auxquels vous croyez et votre réseau de distribution commence à croître. Vous vous rendrez vite compte que la plupart des gens qui achètent vos produits ou services et qui travaillent dans votre organisation sont des gens que vous ne connaissiez même pas quand vous avez lancé votre affaire. Est-ce qu'on peut vraiment se faire de l'argent dans cette affaire? Le plus gros potentiel de croissance à long terme dans la distribution par réseau réside souvent dans les entreprises distribuant une gamme étendue de produits de consommation. Lorsque les distributeurs paient le prix de gros pour des marchandises ou services qu'ils achèteraient de toute façon, ils investissent dans leur propre affaire plutôt que dans celle de quelqu'un d'autre. En vendant des produits ou services directement aux consommateurs, le distributeur peut immédiatement faire de gros bénéfices. Mais son potentiel financier véritable consiste à développer son propre réseau de distribution. En ajoutant des personnes clés à votre organisation, celles-ci reproduisent...